On l'a appelée expérience de femme, parce que féminisme c'est très emprunt de lutte. On veut se questionner les gens sur les idées reçues, parce qu'en fait on est quand même conditionné par une éducation, par une société, par une histoire. Et c'est important d'emmener les gens à se questionner. Ce n'est pas une exposition que de peinture, c'est une exposition où il y aura des céramistes, des photographes, des gens qui font des performances, des poètes, des sculpteurs, de l'art textile. Voilà, c'est tous les arts qui seront au service de cette diversité féminine. Ce projet, il est né d'une démarche personnelle. Donc je suis militante à l'étude culture et l'égalité, je suis 5 ans solaire, et donc je formate toute son éducation à la sexualité. Donc le féminisme, les habitants sur les hommes et les femmes, les sexualités, c'est des réflexions que j'ai depuis un certain temps, au niveau individuel. Et comme j'aime beaucoup faire des expositions collectives et qu'on en a fait beaucoup avec le PAB, eh bien, je me suis dit que ça serait intéressant qu'on fasse une nouvelle exposition collective sur ce thème-là, qui ne associerait que des femmes. Alors c'est important parce que souvent elles sont invisibilisées, même si, alors en s'améliorant, mais je trouve que c'est important et que c'est un sujet qui concerne essentiellement les femmes, le féminisme, bien qu'il y a des hommes qui sont des féministes, mais je pense qu'au niveau du défi, quand même, il y a des choses qu'un homme ne peut pas vivre, voilà, c'est vraiment lié au statut des femmes. Grâce ou à cause du confinement, dans cette exposition, on a beaucoup partagé par la camédière d'un groupe WhatsApp ou par des visioconférences et ça a donné un autre lien. C'est vrai que c'était ça qui a été très intéressant, comme je vous ai dit, le féminisme, en fait, c'est interroger tout un tas de choses dont on est emprunt et souvent sans conscience, donc faire les choses en conscience. Et justement, ce partage-là, c'était aussi pour nous un cheminement à cette exposition. On n'est pas toutes au même niveau de militantisme, on n'est pas toutes au même niveau de conscience. Chacune, je pense qu'on a cheminé dans cette voie de plus d'égalité, de militantisme, grâce à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada